Puis là j'ai regardé un peu ce que tu as fait, donc je constate qu'il y a quand même quelques erreurs que je vais essayer d'expliquer à l'aide de ce vidéo. Attendez, je vais faire un petit arrangement, comme ça on voit, c'est parfait. En fait, ton équation de base que tu as noté, qui est là, là c'est correct, ok ? Et après tu avais bien remplacé là aussi, c'est correct, mais déjà un petit problème ici, c'est que 1,36, En fait, si tu fais ce calcul là, je vais te montrer ici, donc 10948,55 divisé par 8000 Voilà, on trouve 1,36 et après le 36, c'est un 8, ok ? Donc, vu qu'après le 36, donc 1,36, 8, dans ce cas là, comme on voulait s'arrêter ici, tu dois prendre l'habitude de regarder le chiffre qui est derrière. Si ce chiffre là, c'était plus grand que 5, alors il faut mettre 1,37, ok ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des arrondis des nombres. Donc, 1,36, imaginons que c'est un 1, alors à ce moment là, c'était 1,36. Si c'était 1,36 et 4, après le 6, c'est un 4, là on garde aussi 1,36. Mais si c'était 1,36 et derrière c'est un 5, 6, 7, etc. Dans ce cas là, il faut arrondir à 1,37. Mais ça, ce n'était pas très grave, puisque c'est un petit détail, ok ? Et ensuite, je vais essayer de gommer un tout petit peu pour faire de la place. Voilà, et du coup, imaginons que voilà, ça je peux considérer que c'est encore bon. Et c'est la prochaine étape qui pose le problème. Après avoir calculé ceci, tu es censé de faire passer le 6, le 8, l'autre côté. Et je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, c'était devenu 1 sur 36. Normalement, quand tu fais passer le 8, le 8 en l'autre côté, comme c'est une puissance, tu dois avoir 1,36 qui est là. Et puis, exposons 1 sur 8, ok ? Du coup, si je fais, je vais essayer de voir ça ici, 1,36. que je fais exposant, entre parenthèses, 1 divisé par 8. Je ferme la parenthèse et je trouve que c'était 1,04. Puisque après le 0,3, c'est un 9, donc on doit arrondir de 1 vers le dessus. Donc, c'était ici, 1 virgule, ceci, du coup, ce n'était pas correct. Et là non plus, c'était donc 1, ça, ça arrive là. Et ici, on aura 1,04, ok ? Et la prochaine étape, du coup, c'était 1,04 là, que tu fais passer le plus 1 l'autre côté. Et ça va devenir moins 1. Donc, ça, tu as bien raison. Et quand tu fais ce calcul-là, 1,04 moins 1,04 moins 1, on trouve 0,04 ici. Et dernière étape, c'est 0,04 fois 100. On trouvera le taux qui est 4%. Zut, 4%. Voilà. Et ça, c'était la réponse finale pour cet exercice-là, ok ? Voilà. Je vais essayer d'arrêter l'enregistrement.